118 ans, c'est l'âge qu'aurait-tu Félix Oufouette Boigny s'il était encore en vie. En effet, c'est le 18 octobre 1905 que le premier président de la République de Côte d'Ivoire a vu le jour. A l'occasion de la commémoration de sa naissance, la rédaction de cette info a jugé utile de remettre en lumière les aptitudes professionnelles et communautaires de celui qu'on a surnommé le père de la nation. Qui mieux qu'un de ses proches collaborateurs pour nous en dire davantage ? Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Vénance Guessent, ancien conseiller spécial de Félix Oufouette Boigny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez rencontré Félix Oufouette Boigny à l'âge de 24 ans. Oui, tout à fait. Comment se déroule la première rencontre ? Déjà la première rencontre, je vais vous surprendre, elle n'a pas lieu à 24 ans. D'accord, dites-nous. La première rencontre professionnelle, beaucoup plus petite, lorsque je suis à l'école primaire, je l'ai rencontré à 4 ans, à Boisflé. D'accord, à 24 ans, vous avez commencé à travailler avec lui. Voilà. À 4 ans, je l'ai rencontré, je suis à l'école primaire et ça s'est très bien passé, pour ne pas s'apaisantir là-dessus. D'accord. Donc à 24 ans, je suis appelé, bien sûr, à être son collaborateur. Le plus jeune pour l'époque, mais le plus proche, ce n'était pas moi, ça sera un an plus tard, quelques années plus tard, l'actuel président de la République, monsieur Alassane Ouattara. D'accord. Moi, j'étais proche géographiquement, puisque je suis au premier étage du palais, et lui, il était au rez-de-chaussée. Le président actuel était son plus proche collaborateur, puisqu'il était le premier premier ministre. Vous avez 24 ans, vous vous entrez au palais de la présidence, comment ça se fait ? Il y a tout le process de, je dirais, de recherche de compétences qui est propre à chaque pays, et encore plus à chaque cabinet présidentiel. Il y a des procédures qui sont mises en place, et puis bon, au moment où on vous contacte, c'est qu'ils ont fini les enquêtes, et qu'elles sont positives. Maintenant, quels sont les critères ? Le jour, j'aurai la chance d'interroger le président Ouattara, ou lui demander comment il copre ses collaborateurs, puisque c'est lui le président actuel. Moi, je ne sais pas, puisque je n'ai jamais été président. Un conseiller, ça donne des conseils, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chantiers sur lesquels le premier président de la République de Côte d'Ivoire a mis en pratique vos quelques recommandations ? Ça serait prétentieux de dire qu'on a mis en pratique quelques recommandations en appartenant ou provenant de moi. Non. Un cabinet, c'est un travail collectif. D'accord. C'est la sommation, disons, de plusieurs intelligences. Et le président a donc fait la synthèse et puis tire ce qu'il y a de mieux, puisque il y a deux, je dirais, leads au niveau du cabinet. Il y a le secrétariat général de la présidence et la direction du cabinet. Donc chacun de ces deux personnalités qui dirigent ces deux structures, bien sûr, est entouré de conseillers. Là, tout de suite, vous pensez à quelques chantiers ? Un conseiller n'est pas propriétaire de ce qui se fait. D'accord. C'est le président qui est propriétaire. Bien sûr. Puisque c'est lui qui appelle. Qu'est-ce que vous avez conseillé une fois à Félix Oufouet-Bagny ? En général, ce que je fais comme travail dans un cabinet présidentiel relève du Confidentiel Défense, donc difficile d'en parler. Quel genre de patron était le père fondateur ? Très chaleureux, rigoureux et puis taquin. À quoi ressemblaient les conseils de ministres, par exemple ? Je n'y étais pas. D'accord. Je n'étais pas ministre. Vous avez des rapports ? Bien sûr, avec les ministres, on a des rapports. Qu'est-ce qu'il disait sur lui ? Il commande très peu. En général, un conseil de ministres, quand ils en sortent, c'est assez fraternel. Félix Oufouet-Bagny et la religion. Quel lien ? Moi, je dirais une chose toute simple. Pour moi, Félix Oufouet-Bagny, c'est le protecteur des religions. Pourquoi ? En tant que catholique, il a construit, bien sûr, beaucoup d'églises, dont la cathédrale Saint-Paul-d'Abidjan et la basilique, on connaît. Mais on oublie souvent aussi qu'il a construit beaucoup de mosquées, beaucoup de temples. D'accord. De son temps, la mosquée de la Riviera à Cocody est l'oeuvre de Félix Oufouet-Bagny. J'irai même plus loin. Lorsqu'à sa mort, le président Bédié lui succède, il sera bâti donc la plus grande mosquée de Côte d'Ivoire, qui est la grande mosquée du plateau. D'accord. Cet endroit a été trouvé comment ? Lorsque nous avons proposé cette idée au président de l'époque, le président Bédié, on ne trouvait pas d'endroit. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, là où se trouve la préfecture qui était une bâtisse en bois à l'époque, à côté de l'ex-CNPS. D'accord. Étant donné que la vraie préfecture était occupée en son temps par la grande chancellerie. Voilà comment le site est trouvé, puisqu'on ne trouvait pas d'endroit. Et qu'il y avait une cathédrale au plateau, un temple en face de l'immeuble Siam, au plateau à côté de la radio. Donc, c'était naturel que la grande mosquée de Côte d'Ivoire se trouve au plateau. Et c'est dans ce même axe que les choses se prolongent avec l'actuel président. Après la grande mosquée du plateau, vous voyez très bien qu'il y a en train de s'édifier, c'est pratiquement achevé, la grande mosquée du Biafra, à 13 villes. Donc, voilà. Je pense que d'un président à l'autre, ils se sont passés le flambeau. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais je crois que c'est un hasard. On aura l'occasion de reparler du président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Pour l'instant, on se rappelle que Félix Oufoued-Boigny est resté au pouvoir de 1960 à 1993. L'histoire nous raconte qu'il réussissait même à réduire toute opposition au silence. C'était quoi le secret, selon vous ? En bon, chacun de nos étudiants était opposant. On critiquait. Donc, de quel silence on parle ? On parle du silence de certains partis démocratiques qui voulaient sortir de terre. Non, 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 non. Les gens exagèrent. Alors, quelle est la base, la Bible d'un pays, c'est quoi ? C'est la constitution. La constitution prévoyait, bien sûr, le multipartisme. Donc, quand le moment est arrivé d'avoir le multipartisme, contrairement à d'autres pays, on n'a pas eu besoin de modifier la constitution. Ça s'est fait de soi-même, naturellement. Le moment arrive, mais il y a beaucoup de marches dans les rues. Comment est-ce que le président Félix Oufoued-Boigny prend ça ? Quand vous dites que le moment arrive, il y a beaucoup de marches, avec le multipartisme, il n'y a-t-il pas de marches ? Bien, bien, évidemment. Donc, ne lions pas les mouvements ou les marches. À l'avènement du multipartisme. Voilà. Tout être humain, de façon naturelle, bien sûr, cherche à améliorer son sort. D'accord. Donc, certaines protestations, qu'elles soient d'ordre social ou économique, relèvent de ça. On ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille la rachide. C'était une phrase phare de Félix Oufoued-Boigny. Ma question est de savoir, dans quel contexte il utilise et c'est quoi l'interprétation qu'on peut donner à cette phrase ? Disons, ceux qui veulent la critiquer vont trouver toujours à redire. D'accord. Moi, j'entends simplement qu'il voulait dire que chaque fonction, à un certain niveau, confère des avantages. Je prendrais banalement, ne serait-ce qu'un véhicule de service ou, je dirais par exemple, pour les représentants de l'État, des maisons de fonction. Ok. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de rigueur dans la gestion, puisqu'il a eu à sanctionner en son temps certains dirigeants de sociétés d'État. Malheureusement, le 7 décembre 1993, le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'éteint. C'est le désespoir total. Comment vous étiez son conseiller ? Comment vous apprenez sa mort ? Même si on s'attend au départ de quelqu'un, lorsque le moment arrive, c'est une tristesse totale. On se sent orphelin. Et ça a été le cas de tout le monde, y compris de ses plus proches collaborateurs. Et à commencer d'abord par sa famille biologique. C'était les plus touchés. Et toute la nation était touchée. Parce que Oufo Boïen, ce n'était pas seulement que le président. Et c'était quoi ? C'était le père fondateur. Le père de tous les Ivoiriens. Avant sa mort, tout précisément en 1990, le père fondateur fait appel à la 4e présidente de la Côte d'Ivoire, qui, dans le temps, occupait le poste de premier ministre. Après son décès, feu Henri Conanbédier tenait les règnes du pouvoir. Quels ont été vos rapports avec les derniers cités depuis la disparition de ce Félix Oufo Boïen ? Le président actuel, lorsque le président Félix Oufo Boïen était absent, était mon patron, puisqu'il assurait l'intérim du président de la République. Donc, de ce fait, nos rapports, je dirais que ce serait celui de patron à collaborateur. À sa mort, le nouveau président arrive. En tant que haut fonctionnaire de la présidence, je me rends disponible. Ça va de soi, puisque c'est le comportement républicain que doit avoir tout haut fonctionnaire. Félix Oufo Boïen était un bon patron. Un excellent patron. Vous avez une anecdote ? Je vais raconter. Une fois, je finis tardivement d'ailleurs, et j'ai bien travaillé. Je le trouve à la résidence. Il me félicite, bien sûr, je suis très content, très ému. Comment il vous félicite ? Par des paroles ou par des cadeaux ? Non, pas des paroles. D'accord. Déjà, être félicité par le président Oufo Boïen, ça vaut des cadeaux. Ok. C'est une bénédiction, puisque c'est une bibliothèque quand même. Et il en a vu des collaborateurs. D'accord. Et il me taquine en son majordome, à l'époque, ça s'appelait Loi. Il dit, il fait sa loi, donne un verre aux petits. D'accord. Et bon, il me fait goûter une coupe. J'étais un peu étonné, puisque le président Oufo Boïen ne buvait pas. Et je trouve ça succulent. Il me demande si je connais le champagne rare. C'est du champagne et tout. Je dis, non, président, je ne connais pas le champagne rare. Et je finis ma coupe. Il me dit au revoir. Je rentre chez moi. Je remets un peu d'argent au chauffeur pour qu'il puisse aller chez lui, puis s'il habitaille au Pougon. Et le chauffeur me dit, non, patron, attends, je monte deux paquets. Et il vous dit quoi, vous avez dit ? Il monte deux paquets. D'accord. Et à ma grande surprise, c'était deux cartons de champagne. Deux cartons de champagne rare. Champagne rare. Et c'est comme ça que je découvre qu'il existe un champagne qui s'appelle le rare. Voilà, je ne dirais pas la marque pour ne pas faire de publicité. Merci, M. Vénance. Nous sommes obligés de mettre une pause à cette émission. Mesdames et messieurs, nous vous rejoignons tout à l'heure. . Sous-titrage Société Radio-Canada